J'ai une équipe aujourd'hui qui a un mental d'acier et on l'a encore montré, à 2-0 on aurait pu s'effondrer, on est revenu rapidement à 2-1, on est revenu à 2-2, on a même la balle de 3-2. A la mi-temps je leur ai simplement demandé de faire comme on a fait sur les autres matchs dernièrement, c'est-à-dire de prendre le taureau par les cornes et d'aller marquer ce troisième but. On l'a fait, on était dans un moment un peu moins bien à ce moment-là du match, mais je sentais que Lille c'était plutôt une domination stérile puisque ça faisait tourner le ballon plus au milieu de terrain. Et derrière on revient à 3-3, on a vu que là on ne va pas se mentir, Lille a joué le jeu plus qu'à fond. Donc on marque 4-3, Alina Jim, doublée encore aujourd'hui, mais je tiens à souligner la grosse grosse performance de toute mon équipe, ma gardienne de but aussi, les remplaçantes, les filles qui n'étaient pas là. Aujourd'hui c'est un groupe de 30 joueuses et ce n'est pas que 11 joueuses qui ont joué, voire peut-être même 14 ou 16, non c'est un groupe de 30 joueuses. Et je suis super fier parce qu'elle travaille très dur depuis le 18 juillet et on a eu beaucoup, beaucoup de péripéties. On a eu deux fois le Covid, on a eu des filles qui se sont blessées aux genoux, on a eu il n'y a pas longtemps encore une espèce de grippe bizarre où j'ai perdu près de 10 joueuses. Non, énormément de mérite et une grande fierté, une grande fierté pour mes joueuses. Évidemment je suis très fier, je suis très heureux aujourd'hui et de toutes les manières, rien n'est fait. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, il nous reste un match mais comme je l'avais dit après Nantes, on tient aujourd'hui, on le tient et on ne veut plus le lâcher. Et on l'a montré, on a montré, on a encore marqué à la fin de match et on ira encore contre Vandenham tenir cette première place et on veut tenir cette première place et on espère monter en dénière Arkema. Le bac est arrivé ici avec son destin entre les mains, quand tu vois que ton équipe est menée 2-0, comment tu le vis ? Sur le moment, ça doit t'irriter ? Irriter, oui et non. En fait, à ce moment-là, si moi je n'encourage pas mes joueuses, personne ne va le faire. Donc, tu as beau encourager les filles si elles ne le sentent pas, ce n'est pas évident. Mais j'ai cette obligation-là. Tactiquement, on n'a rien changé, on est resté pareil. Simplement encourager, demander aux filles de rester mobilisés, de surtout continuer à jouer et de mettre en pratique et en place le plan de jeu. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était ça qui était important. C'était vraiment très important. On a quand même marqué des beaux vues, on a surtout fait certaines séquences de jeu très intéressantes. Et aujourd'hui, sincèrement, je ne vais pas te mentir, aujourd'hui, elle est plus que méritée, la victoire. Elle est méritée parce qu'on a, et même notre première place en championnat, on a joué à chaque fois, les équipes étaient à 200% encore aujourd'hui. On voit Lille qui ne joue plus rien de base, mais elles ont joué à 200%. Et comme je l'aurais dit aux filles, à la mi-temps, je leur ai dit, elles sont à 200%, c'est génial. L'équipe est au complet en face, c'est génial. La victoire sera plus belle. Et la finalité de ce championnat sera encore plus belle aussi. Est-ce que le point fort de votre équipe, finalement, ce n'est pas l'arrivée au-delà de tous les aspects techniques qui sont déjà très bons, mais sa force morale ? Il a fallu aller la chercher, ça. Nantes, on était pareil. On a été souvent au pied du mur. À Strasbourg, on perd 2-0, on gagne le match 4-2. Lens, on perd 1-0, on gagne 4-1. Saint-Maur, on perd 1-0, on revient à partout. Deux, trois minutes de la fin, on marque. En fait, ce qui a vraiment changé entre la première partie et la deuxième partie, c'est vraiment la force mentale qu'on a gagnée, comme je le répète, avec les entraînements, avec beaucoup de choses. Il a fallu énormément discuter avec les filles. Il a fallu aussi redresser un peu la barque, parce que j'en avais certaines qui avaient vécu une saison un peu compliquée. Ce n'est jamais facile de descendre. Et moi, j'ai envie de dire, c'est plus facile pour moi d'arriver dans cette situation-là et d'essayer de redresser la barque que d'être peut-être avec elle dans ce chemin un peu négatif. Mais non, sincèrement, je suis vraiment très, très, très heureux, très fier. Et ça, je tiens à le souligner, je suis vraiment très fier de mes joueuses, du staff. On l'a vu aujourd'hui, on a vu une cinquantaine de personnes qui sont venues du Havre. Donc, on a un club qui est derrière nous. On a une ville qui est derrière nous. Et aujourd'hui, c'est les 150 ans du club. Et on veut rendre au club ce qu'il mérite par rapport au fait d'être pionnier. Et au-delà de ça, parce que c'est un club fantastique. Voilà.